L'âge du temps d'or, ne réveille pas tes yeux d'océan. Bonjour Christelle, effectivement l'hypnose on connaît parce que c'est devenu, j'allais dire, une forme de spectacle sur scène bien souvent. Mais l'hypnose c'est aussi au service du corps, de la santé et notamment dans l'actualité, on l'a vu, au service maintenant d'enquête et de procès. Oui absolument, l'hypnose revient au devant de la scène avec plusieurs affaires judiciaires, la dernière en date il y a 4 mois. Cécile Bourgeon a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle en appel pour coup mortel aggravé après le décès de sa fille, la petite Friana, en 2013. Aujourd'hui, Cécile Bourgeon demande à être placée sous hypnose pour, selon ses avocats, l'aider à retrouver des souvenirs qui pourraient indiquer où est localisé le corps de la fillette. Alors en France, il faut savoir que les témoignages sous hypnose ne sont pas recevables et qu'il n'y a aucun expert judiciaire dans le domaine. Alors la question c'est, peut-on vraiment... Retrouver les souvenirs, enfin... Eh bien oui, est-ce qu'on peut se mettre sous hypnose pour tout ça ? Eh bien il faut savoir, déjà, l'hypnose c'est un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on est un peu différent. Et il faut savoir aussi que ces modifications sont visualisées par des imageries cérébrales très sophistiquées. C'est-à-dire qu'on peut visualiser les changements dans notre cerveau quand nous sommes sous hypnose. Dans une zone en particulier, le cortex, une zone, le cortex visuel, qui est impliqué dans la production d'images visuelles. Alors on peut se dire, production d'images visuelles, peut-être qu'on peut se souvenir. Eh bien les spécialistes sont très sceptiques, à l'instar du docteur Philippe Haïm, psychiatre. On a beaucoup entendu parler de l'hypnose récemment, notamment autour d'un certain nombre d'affaires judiciaires où il est question de remémoration sous hypnose. La question qu'on se pose, c'est est-ce que par l'hypnose, on pourrait retrouver des souvenirs qu'on aurait oubliés ? Alors déjà, il faut comprendre que notre mémoire n'est pas un enregistreur ou une caméra. Notre mémoire prend un certain nombre d'informations et ensuite elle leur donne du sens ou de la cohérence. Donc ça veut dire qu'au sein même de nos souvenirs, il y a une part d'événements qui se sont déroulés et une part de ce que notre cerveau ajoute pour donner du sens et de la cohérence à l'histoire. Quand on se rappelle de quelque chose, il est très difficile de savoir qu'est-ce qui relève de ce qui s'est passé et qu'on a enregistré et de ce qu'on a ajouté ou modifié ou oublié pour donner une certaine cohérence à l'histoire que l'on raconte. Ok, alors installez-vous. Fermez les yeux. Laissez venir tout ce qui vient. Des images, des sensations. En état d'hypnose, il y a un certain nombre de fonctions psychiques qui se libèrent et qui font qu'à la fois, on peut se remémorer certaines choses qui se sont déroulées et à la fois aussi, on peut donner un regard différent. Le problème, c'est que quand on se rappelle quelque chose en hypnose, il est très difficile de faire la part des choses entre ce qui s'est passé et un nouveau regard qu'on jetterait sur le souvenir. C'est pour ça que l'hypnose est très efficiente en thérapie, sur un traumatisme, pour jeter un regard différent sur notre passé, mais elle n'est pas le meilleur outil pour retrouver la vérité. Ce qui est vraiment important pour vous, c'est cette envie de mieux respirer. Voilà, plus profondément, plus librement. Quand on est en thérapie, on n'est pas dans la recherche de la vérité puisque le problème n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais la façon dont le sujet le vit. Et s'il jette un regard différent sur son passé, s'il le vit différemment, il va mieux, quitte à ce que ce nouveau regard soit un mélange de faits, d'imagination, d'idées ou d'espoir. En revanche, quand on est dans un cadre judiciaire, en général, la justice cherche à savoir ce qui s'est réellement passé. Et on l'a vu, l'hypnose n'est pas un outil parfait pour retrouver un enregistrement. Il faut donc que la personne qui pratique l'hypnose fasse très attention de ne pas induire, de ne pas suggérer des choses qui pourraient modifier un souvenir, voire carrément créer un faux souvenir. Vous reprenez contact avec vos sensations et vous allez ouvrir les yeux en vous sentant détendu. Voilà. C'est comment ? C'est bien. C'est bien ? Ok. Pour plus d'informations, je vous renvoie au livre du docteur Philippe Haïm. L'hypnose, ça marche vraiment ? Point d'interrogation aux éditions Marabou. Sachez aussi que tout le monde peut s'auto-proclamer hypnotiseur en France. Donc demain, vous pouvez devenir, vous Laurent, hypnotiseur. Donc si vous voulez aller vers des hypnotiseurs, et bien vérifier vraiment leur cursus, leur expérience et leur formation.